Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne journée. On se retrouve ce soir, c'est fini la Ligue des Champions. On va continuer avec la Coupe d'Europe et vous proposer deux pronostics sur l'Europa League. Alors je l'avais dit la team en début de semaine, on ne va pas exceptionnellement faire de bilan de ce qui s'est passé pendant les matchs de Ligue des Champions. Je vous l'ai dit, je ne suis pas chez moi de la semaine, toutes les vidéos ont été tournées avant. On fera un bilan général en fin de semaine, je pense sur la vidéo de vendredi pour les pronostics de samedi. Sur cette vidéo d'Europa League, je vais tout simplement utiliser la technique habituelle pour ceux qui rejoignent la chaîne. Tout d'abord, bienvenue la technique. Si le premier combiné passe, je ne joue pas le deuxième et inversement. S'il ne passe pas, je joue le deuxième. Cela nous permet de faire passer un seul des deux combis pour être en positif. D'ailleurs, ça a été très compliqué pour moi de trouver deux combinés. L'Europa League de base, ce n'est vraiment pas mon dada. Et en plus, plusieurs matchs étaient très compliqués à pronostiquer, à voir si j'ai fait les bons choix, à voir si j'ai évité certaines douilles. En tout cas, on va quand même partir sur deux combinés. Direction tout de suite l'Ukraine, la team et c'est le Dynamo de Kiev qui reçoit les Suisses de Lugano. Dans cette poule, pour Lugano, c'est terminé. Ils sont sûrs de terminer dernier du côté de Kiev. Une victoire et peu importe ce qu'il se passe dans l'autre match de ce groupe, Kiev est officiellement qualifié. Deux équipes en grande difficulté en championnat. Pour Kiev, le titre de champion est quasiment à oublier. Ils ont tout simplement 14 points de retard sur Donetsk. Du côté de Lugano, forcément, cette année, c'est un petit peu plus compliqué. Eux qui avaient terminé troisième du championnat de Suisse l'an dernier, et ils ont tout simplement déjà 15 points de retard sur le troisième. Tout porte à croire que c'est peut-être le dernier match avant quelques années pour Lugano en Coupe d'Europe. Les deux équipes ont exactement le même bilan à domicile qu'à l'extérieur. 4 victoires en 9 matchs à domicile pour Kiev en championnat ukrainien. Mais en Coupe d'Europe, c'est totalement différent. Un nul contre Bruges, un nul contre Copenhague, une victoire contre Malmö. 14 matchs officiels à domicile. Kiev a toujours marqué ne serait-ce qu'un but. Je vous l'ai dit, Lugano a les mêmes stats que Kiev à domicile. Déjà 4 victoires en 9 matchs à l'extérieur en championnat. Mais là, pendant que Kiev est bon chez elle en Coupe d'Europe, c'est totalement l'inverse pour Lugano. À l'extérieur en Coupe d'Europe, deux défaites. Dans cette poule à Copenhague forcément et à Malmö. Mais également dans les grands matchs en championnat suisse, deux défaites à l'extérieur, que ce soit à Berne ou également au FC Ball. Justement, en parlant de Berne, Lugano reçoit les Young Boys de Berne ce week-end, le week-end prochain plus tôt. Donc un match extrêmement important pour eux. Je vous l'ai dit, ils sont déjà éliminés. Quelle sera la motivation ? A mon avis, aucune. Deuxième critère, il y a quand même un long déplacement pour les Suisses en Ukraine. Et troisième critère, on va commencer petit à petit à rentrer dans la période vraiment hivernale du côté de l'Ukraine. Un degré prévu, long déplacement, match sans jeu. La cote n'est pas extraordinaire, mais je vais quand même partir sur une victoire de Kiev qui est cotée 1-20. Je combine cette rencontre avec un deuxième match qui l'a un petit peu plus dans le jeu. C'est le standard de Liège qui reçoit Arsenal, le troisième contre le premier. Le standard qui peut encore se qualifier. Deux options, ou alors ils mettent une raclée à Arsenal et ils passent devant, ils se qualifient. Ou alors ils s'imposent tranquillement et ils espèrent que Francfort perd à domicile contre Guimarèche. Il y a quand même un petit peu de chance encore pour le standard de se qualifier du côté d'Arsenal. Logiquement, mis à part prendre une tôle au standard, ça devrait passer les faces de poule. Le standard qui réalise tout de même une belle compétition pour l'instant. 7 points pris sur 15 possibles avec deux victoires à domicile contre Francfort et contre Guimarèche. Alors que du côté d'Arsenal, c'est pas normal qu'à la sixième journée, ils ne soient toujours pas qualifiés. Ils sont d'ailleurs en danger également pour prendre la première place. Une équipe d'Arsenal, neuvième de première ligue, malgré un recrutement XXL. Arsenal est clairement dans le dur cette année. À domicile, le standard a des stats vraiment impressionnantes. 13 matchs officiels cette année, 11 victoires, 1 nul pour seulement une défaite. Deuxième meilleure attaque du championnat belge avec 20 buts marqués. Et je vous l'ai dit, en Coupe d'Europe, deux matchs, 4 buts à domicile, deux victoires. Tout tourne bien pour le standard à domicile. À côté de ça, on a Arsenal qui sort d'une victoire 3-1 contre West Ham, mais qui, à l'extérieur, est plutôt dans le dur. Comme pour sa saison globale, seulement 3 victoires en 11 déplacements, 7 matchs de suite avec ne serait-ce qu'un but encaissé. Et que ce soit à domicile ou à l'extérieur, Arsenal reste tout simplement sur une série complètement catastrophique de 12 matchs consécutifs sans clean sheet. Le dernier clean sheet d'Arsenal remontre au 6 octobre à domicile contre Bornemus. Est-ce qu'Arsenal mettra son équipe A ? Ça, c'est également la grosse question quand on regarde le calendrier des Gunners. Trois réceptions compliquées avant de finir la saison 2019. United, Chelsea et City viendront rendre visite à Arsenal. Arsenal fera peut-être tourner, mais ils ont quand même la capacité de marquer contre n'importe qui. Les deux équipes marquent, c'est coté à 1,45 et ça nous fait un premier combiné à 1,74. Deuxième combiné, la team, on va encore une fois parler d'une équipe anglaise. C'est Manchester United qui reçoit la Z-Akmar. Là, les deux équipes sont qualifiées. Objectif, la première place. Manchester ne perd pas, ils sont premiers. La Z gagne, ils sont premiers. C'est extrêmement simple. Les conditions dans ce groupe United qui, depuis le début de saison, fait clairement tourner en Europa League. Alors que du côté des Hollandais, on prend réellement cette coupe au sérieux. Cependant, peut-être que la Z va faire tourner car la Z a un match compliqué. Le week-end prochain contre l'Ajax, la Z qui a seulement trois points de retard sur l'Ajax d'Amsterdam. Du côté de Manchester United, après un début de saison vraiment très moyen, on ne va pas se mentir. Il reste sur deux très belles performances. Victoire contre Tottenham, victoire contre City. United marqué peu, voire pas du tout en début de saison sur les dix derniers matchs de Manchester United. C'est quand même 21 buts marqués pour seulement un clean sheet. On commence à sentir vraiment une nouvelle énergie du côté de Manchester en termes offensifs. La Z, je vous l'ai dit, seulement trois points de retard sur l'Ajax. C'est vraiment une saison assez impressionnante. Et en 13 matchs à l'extérieur, que ce soit en Coupe d'Europe ou également en championnat, ils tournent sur une moyenne de plus de deux buts par match marqués hors de leur base. Cinq déplacements cette année en Europe pour déjà 14 buts marqués. La Z, comme toutes les équipes hollandaises, sont vraiment des équipes extrêmement offensives. Certes, il y avait eu 0-0 lors du match allé. Mais je vous l'ai dit, si la Z veut terminer premier, il va falloir attaquer. Manchester commence à avoir une série offensive assez impressionnante. Là aussi, la cote n'est pas extraordinaire, mais devrait passer sans problème. Plus de 1,5 buts et c'est coté 1,22. Et je combine cette rencontre avec un dernier match. La team direction le Portugal. C'est Porto qui reçoit le Feyenoord de Rotterdam. Le deuxième qui rejoint le quatrième. Et là, il faudra vraiment être attentif de voir ce qu'il se passe dans l'autre rencontre entre les Rangers et Berne. Les quatre équipes peuvent encore se qualifier dans cette poule. Clairement, recevoir est un gros avantage dans le sens où Porto est la plus mauvaise équipe à domicile. Cependant, une victoire, un nul, 4 points en deux matchs. Avec ses stats, Porto est quand même la plus mauvaise équipe à domicile. En championnat, Porto est un petit peu en difficulté. Ils sont deuxième. C'est plutôt pas mal. Mais déjà, 4 points de retard sur Benfica. Porto éliminé des phases éliminatoires de Ligue des Champions. Porto en phase également de se faire sortir en Europa League. Ça pourrait être une saison très compliquée pour les Portugais. Du côté de Feyenoord, c'est pas mieux. Eux aussi, espérer aller en Ligue des Champions l'an prochain, ça va être compliqué. Dans le sens où Feyenoord a tout simplement 13 points de retard sur la Z qui est deuxième. À domicile, les stats de Porto sont très impressionnantes. 11 matchs à domicile, 9 victoires, un nul, une défaite, 8 clean sheets. Très bien. Mais en Coupe d'Europe, là, la donne, elle change carrément. Je vous l'ai dit, un nul, une défaite en 11 matchs. C'est en Coupe d'Europe. 8 clean sheets sur 11 matchs. Les 3 matchs ou Porto encaissés, c'est toujours des matchs également de Coupe d'Europe. C'est pas le meilleur Porto cette année. Feyenoord à l'extérieur, c'est pas énorme. Seulement 3 victoires en 12 déplacements. Mais là aussi, on a une équipe capable de marquer n'importe où. 12 matchs à l'extérieur, 8 fois Feyenoord à marquer ne serait-ce qu'un but. Les Hollandais n'ont également pas le choix. Il faut absolument s'imposer au Portugal pour se qualifier. On devrait avoir un match ouvert. Les deux équipes marquent côté 1,88 qui nous fait un deuxième combiné à 2,29. Donc voici la team, mais deux combinés pour l'Europa League. On se retrouve demain soir à 20h pour parler des pronostics de vendredi. Bonne soirée la team et à demain. Ciao, ciao.